Mais au ciel, le Christ qui l'écoute voit aux éternels douleurs quel poids le repentir ajoute, et ses yeux enversent des pleurs. Un de ces pleurs source féconde à travers ramas des soleils, à travers la foule des mondes, aux sombres nuits, aux jours vermeils, à travers tout l'espace immense que Dieu peupla dans un instant, ce pleur de céleste clémence tombe sur le cœur de Satan. Et soudain, l'archange rebelle reprend sa gloire, sa beauté, et d'un seul élan de son aile près du Christ, il est remonté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme chronique 44, la France vraie, de Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre. Vous l'avez entendu en intro, une poésie sublime capiteuse présente dans le livre signé Bélanger. Alors Saint-Yves d'Alvèdre, c'est un écrivain français brillant, d'obédience catholique, mais considérablement tolérant envers les J et les francs-maçons. D'aucuns affirment qu'il fut formé au martinisme, et franchement, cela nous surprendrait guère. L'ouvrage n'en demeure pas moins pertinent. Saint-Yves d'Alvèdre prend de la hauteur et réfléchit en tant que nationaliste français, au-dessus de tous les bords politiques, au-dessus de la franc-maçonnerie, et même au-dessus des jésuites. Aussi, le terme judéo-chrétien revient en boucle dans son ouvrage. L'auteur étant à la fois catholique et judéophile, certainement un fruit des deux fortes influences qu'il vénère, M. De Mest, son mentor catholique, et Fabre d'Olivet, un penseur protestant qu'il adore. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Essentiel, nous y sommes, l'essai débute de manière un peu inattendue. Saint-Yves d'Alvèdre plaide pour sa cause, son honneur, et répond aux critiques, aux attaques, aux mesquineries balancées par ses contempteurs qui, véritablement, ont attaqué son livre précédent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet des idées politiques, Saint-Yves d'Alvèdre nous renseigne sur cette France du XIXe siècle, à travers son propre témoignage, sa propre expérience de vie. Enfant déjà avec du caractère, l'auteur se montrait incapable de s'intégrer dans les écoles de la République. « Les pauvres parents qui amènent là de sages enfants bien peignés, bien lavés, et qui en voient sortir de farouches et hirsutes révolutionnaires de douze ans, gémissent sur ces derniers et les croient coupables, » écrit-il. Un joli résumé. « Heureusement, Saint-Yves d'Alvèdre lira connaissance avec son premier maître à penser, Frédéric Auguste de Metz, une rencontre touchante inscrite sous le signe de la bonté. La bonté est encore plus intellectuelle que morale, apprend-on. Cela marquera son esprit, vous le verrez, puisqu'il concevra toute sa vie une société française, un pays tout entier même, bâti à partir du concept de la bonté du bien public. C'est son fil rouge, si je puis dire. Son idée principale, alors quelle est cette idée, chère à Saint-Yves d'Alvèdre, qui suscite tant d'incrimination de la part de ses contempteurs, nous l'avons vu ? Eh bien, il s'agit de la synergie. Enfin, c'est plutôt son idée à lui de la synergie, c'est-à-dire une alliance entre la loi sociale et la loi politique sous l'égide du bien public. Les lois sociales seraient régies par cinq conseils supérieurs non-gouvernementaux, pourtant d'intérêt national, c'est-à-dire patriotes. La finance, l'agriculture, l'industrie, le commerce et la main-d'œuvre. Petite parenthèse pour ceux qui ont l'esprit fin, remarquez qu'il n'est nulle question d'économie ici, pensez-y. L'idée donc étant que ces cinq conseils s'articulent autour d'un pouvoir social dénué de tout pouvoir politique. En clair, les cinq organismes proposeront au pouvoir de l'État, ils nommeront les besoins et les vœux pour la France. Avec un tel système, selon lui, la puissance de la France sera inégalable. Le pouvoir social, pour me montrer un peu plus clair, c'est une réécriture des États généraux, mais le tiers État, le clergé et la noblesse seraient remplacés par toutes les juridictions, toutes les classes économiques de la France. Voilà la synergie. Saint-Yves d'Alvèdre fait appel à la tradition française pour incanter sa synergie. Les lois de Moïse et les lois de Notre-Dame, c'est-à-dire le judéo-christianisme. Oui, donc nous l'avons vu en introduction. Pour l'auteur, le judéo-christianisme, c'est l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament. Donc il fait souvent référence au mosaïsme. Il n'a pas la même vision que nos contemporains. Pour lui, le judéo-christianisme est une opposition au paganisme. La synergie, c'est donc philosophiquement l'alliance de la tradition française et du judéo-christianisme. Avec comme exemple, ultime, Philippe le Bel, qui se dresse devant le pape Boniface VIII, non pas au nom d'une indépendance du roi, mais tout au contraire au nom du catholicisme. Car c'est Boniface VIII, nous glisse l'auteur, qui ne se comporte pas en catholique. C'est lui qui rêve d'un empire universel, de la même manière avant lui que César ou Nemrod aux inspirations de Babylone. C'est ce que Saint-Yves d'Alvèdre appelle le césarisme païen, et il peut être catholique, c'est-à-dire l'ennemi de sa synergie. Dans son optique de synergie parfaite, l'auteur désigne les manquements des états généraux. Selon lui, la synagogue devrait être présente dans le premier ordre, le clergé. Il s'appuie pour conforter son propos sur l'idée selon laquelle catholiques et juifs vivaient côte à côte dans l'entraide sincère, et ce, jusqu'au VIe, VIIe siècle. À partir de là, dit-il, la synagogue est écartée, ou s'est écartée, ghettoisée, si j'ose dire. La raison, selon lui, est-ce le catholicisme ? Bien sûr que non. Selon lui, la raison, c'est l'épée. Le pouvoir et l'envie de soumettre par l'épée. Nous aurions envie de lui glisser que le VIe, VIIe siècle, c'est l'avènement du Talmud, peut-être une piste que l'auteur n'a pas ici suivie. Dans le premier ordre, aussi, devraient figurer les universités qualifiées de laïques alors qu'elles servaient la pensée catholique au sein de son instruction, de leur instruction plutôt. Le Parlement, assis, lui, entre deux chaises, devrait s'inscrire dans le deuxième ordre pour bénéficier d'une origine sociale et donc par là même revendiquer des doléances, des souhaits aux députés censés les porter aux états généraux en respectant scrupuleusement le cahier en s'y tenant. Enfin, le troisième ordre, c'est-à-dire le tiers état, aurait dû contenir en son sein la Cour des Comptes et la Cour des Aides, organismes chargés de contrôler les deniers publics mais que les rois, parfois, aimaient maîtriser. L'idée étant de ne jamais laisser les contribuables sans recours à la merci des exigences des traitants et des financiers. Après avoir organisé proprement son état, la France peut ainsi donner l'essor à son génie qui lui est propre. Pas un succédané grec, romain ou anglais, ce génie ne réside pas dans une opposition stricto sensu entre le religieux et le laïc. Le génie français, c'est le thomisme auquel s'ajoute une dimension sociale. La France, selon l'auteur, doit s'extirper des deux oppositions politiques, celle du tous contre celle du centre, pour mieux embrasser la synarchie qui, elle, prône l'harmonie. Sans elle, la France s'expose aux monstruosités et aux plus graves accidents de l'histoire. C'est parce que la France se déroba aux réformes voulues par les états généraux qu'elle mourut en 1793. Elle avait déjà failli mourir lors de la captivité du roi Jean. D'ailleurs, à ce titre, il faut absolument lire les échanges écrits entre le chancelier du roi Jean et les députés des états généraux aux alentours de 1355 pour savourer, pour profiter de ce qu'était vraiment un équilibre des pouvoirs, une réelle protection du peuple travailleur dans une alliance parfaite entre la loi organique des gouvernés et la loi aristotélienne des gouvernants. Bien loin de la Rome païenne, bien loin encore pire de notre monde d'aujourd'hui. Voilà le génie français. Avec quelle sagacité et quelle sagesse ce peuple put créer cette synarchie des états généraux. génie car issu du collectif français et non pas, comme dans d'autres pays, d'un homme providentiel, esselé, un peu comme une nature, comme un fleuve de spontanéité sociale qui coule. Au XVIIIe siècle, ce sera la rupture avec cette synarchie sociale, cette tradition française par Necker qui causera le déraillement de notre histoire avec par la suite la Révolution. Alors me direz-vous, les jeux sont faits depuis la Révolution. Non, selon Saint-Yves d'Alvèdre, qui croit en la démocratie, dans laquelle on instaurerait des états généraux et les trois pouvoirs sociaux. Les députés auraient une action sociale, c'est-à-dire qu'ils ne seraient que la voix, la caisse de transmission des souhaits du peuple. Ainsi, l'auteur pioche dans l'histoire de France des exemples qui seraient parfaitement implicables durant notre ère moderne. par exemple, le président de la Chambre des Comptes qui demande au roi, au souverain, au président actuel, peu importe, de nommer immédiatement une commission des finances pour réviser les comptes. Ouais, on en est loin, on en est très loin. Cela implique aussi que le gouvernant en question n'ait pas mis la main sur ses pouvoirs, justement, qu'il ne les ait pas attirés dans son arbitraire, ce qui provoquerait l'inéluctable division sociale. Cela implique aussi pour l'auteur que le gouvernant en question ne soit pas sous l'emprise d'un césarisme païen extérieur, comme c'est souvent le cas avec la République. Regardez aujourd'hui. Ou sous l'emprise d'une doctrine comme le protestantisme qui le pousserait à l'absolutisme, c'est-à-dire à l'anarchie d'en haut. Ou encore sous l'emprise du serment du sacre, comme par exemple Henri IV, nouvellement converti, et qui avait pour directeur de conscience le père Cotton. Henri IV qui se bornait à ne pas convoquer les états généraux et les bonnes gens de l'époque avaient coutume de dire « Ce n'est point étonnant qu'il ne nous écoute plus et qu'il ne convoque pas les états. Il a du coton dans les oreilles. » Allons maintenant au-delà du livre, mes amis, parlons un peu royauté. Parlons royauté, parlons des avantages qu'un tel système politique procure. Rappelons d'abord que la royauté française n'est pas héréditaire, elle est successive. Le roi ne détient pas la France, il n'en possède que l'usufruit. En clair, il en est responsable devant Dieu et cela change tout. Le roi possède la responsabilité de mettre son peuple à l'abri de captation, à l'abri de pouvoir venu de l'extérieur. Cela s'impose à lui, il est élu par Dieu. Élu signifie responsabilité. Vous savez, les antiroyalistes prévisibles vous présentent ce perdurable poncif « Ouais, mais s'il y a un mauvais roi, on est condamné à subir. » Déjà, j'aimerais simplement qu'ils me citent un ou deux chefs d'État français depuis la Révolution, c'est-à-dire plus de 250 ans, de bon niveau. Bref, en démocratie, en république, vous aurez affaire à des chefs d'État pitoyables à chaque fois, mais surtout des traîtres à la nation aussi à chaque fois. En royauté, vous aurez affaire à des rois parfois mauvais, c'est possible certes, mais jamais des traîtres. Car dès son enfance, le roi est préparé à servir la population. Il le sait, la population le sait, la population l'attend. Il ne dépend ni des votes, ni même de la séduction qui l'opère, ni des coteries, ni d'une oligarchie quelconque. Nul besoin pour lui de flatter le peuple, de le séduire, nul besoin de mentir. Le roi naît sur sa terre France et mourra sur sa terre, sera enterré en France. Macron sera-t-il enterré en France à votre avis ? Les gens vont-ils rendre hommage à Mitterrand sur sa tombe à Chirac ? Non ! Peut-être De Gaulle un petit peu, un peu pétain aussi, c'est très rare. Cela étant dit, et je vais vous surprendre grandement et nous terminerons là-dessus. Mais je ne suis pas royaliste. En fait, pas dans l'immédiat, je provoque un petit peu. Pas dans l'immédiat. Dans un idéal, évidemment que je le suis, mais pas dans l'immédiat. Être royaliste à l'heure actuelle, c'est prôner une utopie beaucoup trop éloignée des considérations du peuple, beaucoup trop en décalage par rapport à la culture politique des Français actuels. Vous savez, la République, pour descendre l'escalier de la dégénérescence de notre pays, la République, dès son origine, s'accordait très bien avec le catholicisme. Les icônes chrétiennes françaises étaient valorisées fièrement. La République s'en accommodait. À cet égard, jetez un oeil intéressé à notre vidéo numéro 9 que j'apprécie beaucoup et qui vous le démontre. En clair, la chute de la France, ce n'est pas une chute brutale. C'est un escalier lent menant vers la dégénérescence, vers le chaos, vers l'enfer. Ainsi, pour retourner vers le bien, pour retrouver cette élévation, il faut réaliser le chemin inverse. Mais avant de remonter, il faut déjà cesser de descendre. On ne peut pas viser le ciel quand on est encore en train de descendre. Selon moi, ce qui est primordial à l'heure actuelle, c'est de repenser français. Sortir le pays du marasme anglo-protestant culturel dans lequel il s'est englué idéologiquement. Il faut souvent ramener une nation à ses principes, disait Machiavel. La voilà notre mission à l'heure actuelle, redevenir français. Car redevenir français, c'est faire demi-tour et remonter l'escalier. Refaisons le chemin inverse. Inversons la tendance. En inversant la tendance, nous irons forcément vers une république un peu plus forte. Puis vers une république nationaliste. Puis vers une république à la morale catholique. Puis peut-être ensuite vers une monarchie catholique. Car tels sont nos gènes. Et si on fait le chemin inverse, nous irons forcément vers ça. C'est obligatoire. Il faut simplement inverser la tendance. Et on ne peut pas inverser la tendance en visant le ciel tout de suite. Cracher sur la Marseillaise ou sur le 14 juillet paraît bien désuet et contre-productif comme attitude à l'heure actuelle. Je ne trouve pas que ce soit bon. Avec le temps, ce champ est devenu celui de la nation et devrait imposer le respect quand on pense à nos ancêtres, mort pour elle, pour cette Marseillaise. Les morts français ont naturalisé la Marseillaise. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est d'arrêter, mes amis. Que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada